bonjour à tous bonjour à tous désolé voilà j'ai fait une petite vidéo j'en ai fait deux j'ai voulu regarder mes vidéos j'ai eu de la chance de les regarder mais j'espère que vous vous avez pu regarder au moins regarder un peu sur fifa 2021 2020 pardon excusez moi et voilà bon le sujet n'est pas de ça c'est juste pour dire que voilà j'ai déposé deux vidéos de football un de football et un de je sais pas quoi et après x je comprends pas c'est marrant maintenant j'arrive même plus voir ça dans mon dans mes dans mon système de téléchargement bon bref c'est pas grave ou soit peut-être c'est considéré droit d'auteur bref le truc que je vais vous parler c'est c'est l'euro numérique voilà sur l'euro numérique parce qu'aujourd'hui je pas j'ai beaucoup de d'informations sur l'euro numérique donc ça c'est sûr voilà christine lagarde elle a bien dit que c'est en 2024 que ça va être vraiment posé installé quoi définitivement tout le monde va utiliser ça en 2021 partir de janvier 2021 sur l'euro numérique va se passer tout simplement que à fur et à mesure j'ai bien dit à fur et à mesure ça va être à fur et à mesure que ça va se progresser donc ça va être installé mais aussi en parlant de l'euro numérique on va parler de l'euro banque centrale européenne la banque centrale européenne a signalé qu'il ya un PIB qui se casse à gueule en parlant de l'europe le PIB de l'euro de l'europe se casse énormément la figure et quand on parle c'est cassé la figure c'est vraiment un casse figure grave mais quand on dit vraiment extrêmement grave c'est vraiment grave parce que si on en train de venir l'europe elle en train de reculer énormément comme économiquement dans une dans une impasse très grave parce que ça va être ça va être un fléau de catastrophe donc vous savez qu'on a déjà commencé à vendre certaines choses en france comme ailleurs et c'est ce qui va se passer toujours parce que c'est ce qui va s'annoncer à faire mesure donc l'euro numérique et la banque centrale européenne donc donc ils préviennent pour les gens qui vont avoir et qui vont installer ce genre de truc mais sur la banque centrale européenne à propos des PIB et ben si le PIB se met à casse à figure on pourra pas installer vraiment l'euro numérique parce que pour moi personnellement ça c'est mon analyse perso mais vous inquiétez pas ils le font quand même ça c'est sûr et certain parce que avec eux voilà c'est avec eux ils cassent et ils s'en foutent ils s'en foutent complètement ils mettent tout le monde avec voilà il ya vous savez qu'il ya beaucoup de restaurateurs boîtes de nuit je parle des boîtes de nuit je parle pas de toutes des boîtes de nuit parce qu'il ya des boîtes de nuit qu'ils attendent toujours mais réservé qui est pour la haute société donc la haute société ils ont tout nous on n'a rien comme d'habitude donc voilà et donc donc en gros tout simplement qu'est ce qui se passe c'est que nous nous petits on va dire petits ben toutes les sociétés des boîtes de nuit qu'on allait tout ça ben ben ils sont fermés définitivement ils ont même mis les clés sous la porte beaucoup de sociétés on n'a pas besoin de citer les noms voilà toutes les sociétés ça y est c'est définitivement fermé définitivement fermé donc ça c'est une coup sûr parce que pas d'entrée d'argent rien va au mieux fermé donc toutes les boîtes de nuit sont fermés officiellement sont fermés définitivement je parle pas de la haute société parce que la haute société on sait très bien que c'est ouvert donc sinon pour les restaurateurs c'est pareil c'était un cri de l'alarme qu'est ce qui se passe il ya je pense qu'il ya une manifestation qui est arrivée ce mercredi mercredi qui vient de passer là il ya une manifestation ils ont il ya une manifestation et donc donc c'est vraiment on parle du pays quand on parle du pays b on parle pas que des petits commerçants on parle vraiment général des commerçants les restaurateurs les les événementiels tout quoi c'est tout ce qu'on a c'était on va pas parler des petits trucs à deux francs là qui qui tourne comme les carrefours les machins cela c'est des petits pays mais c'est des gros pays b mais sans être c'est parce que sans les petites pays b et là le pib en général le va y est bas et bailly c'est pas eux qui vont faire monter c'est tout le monde qui va faire monter la pib c'est comme ça que ça fonctionne oui donc alors est ce que l'euro numérique va s'installer oui mais avec des pots cassés franchement avec des très très là c'est c'est ce qu'on attend avec un on attend vraiment un truc qui va nous faire peur c'est que tout le monde tout le monde tout le monde va devenir dans le solde de propreté quand je dis tout le monde c'est tout le monde je parle de tous nous tous même ceux qui gagnent 3000 euros il est mort aujourd'hui il est mort ce qui gagne 6000 euros il est mort voilà tout simplement pas tu gagnes pas 12000 14000 15000 16000 17000 18000 par mois tu es mort voilà donc tout simplement c'est il ya vraiment un souci à nous inquiété on s'inquiète vraiment mais un gros gros souci tout simplement un gros gros souci qui va nous arriver et qui nous arrivera à tout le monde donc le en plus ça c'est une information que j'avais beaucoup entendu que j'avais entendu c'est l'aide l'aide comment dire un peu comme la location comme la et pour tout simplement l'aide de 1000 euros c'est tout je veux dire tout le monde a 1000 euros basta voilà donc c'est un peu idiot moi je suis contre ce système là les gens les gens ont leur allocation leur machin c'est déjà bien mais cela qui travaille qui essaie de bosser j'en parlerai de bosser voilà après bon bien sûr il ya cela qu'ils sont sans papier qui est une autre histoire voilà qui est une autre histoire et cette histoire là et ça fait comprendre que cette histoire là elle est un peu étonnante parce que bon qui fait venir ces gens là bas c'est tout simple quand on fait des guerres des guerres qui ne sert strictement à rien pour mettre un président de cacahuète dans tout le système eh ben ça joue tout ça joue donc l'europe en prend une claque ça serait certain mais bon c'est comme ça ça a été toujours comme ça ça sera toujours comme ça avec les politicards c'est comme ça donc voilà avec les politicards de merde c'est comme ça et sera toujours comme ça voilà donc dans toutes les analyses que je veux dire c'est qu'en fin de compte on en train de se mettre plus dans la merde qu'autre chose donc voilà et donc bien sûr à ces gens là qui sont émigrés émigrés comme façon de parler j'apprécie bien c'est que tout simplement ces gens travaillent ces gens travaillent ils vont travailler quoi pour quoi pour moins de 500 euros voilà tout simplement de l'esclavage moderne très très moderne et ça c'est ce qu'il y a beaucoup voilà énormément beaucoup donc c'est de l'esclavage moderne tout simplement bref voilà bon bah pour tout ce qui est actualité politique co économique etc c'est vraiment une une grande grande grosse grosse merde qu'il y a quoi voilà donc voilà aujourd'hui j'ai sorti un peu je suis chez moi dans mon parking parking pour être tranquille un peu pour filmer voilà pour faire changer un peu de niveau j'ai pas pris mon micro si j'avais envie donc voilà tout simplement mais bon bref voilà j'ai dit j'ai dit ça parce que c'est important de parler de tout ce qui se passe actuellement en en train de nous enfumer avec ces confinements bidons totalement bidons et voilà il y en a des gens qu'ils ont marqué ouais j'aime bien cette villa tatati tatama j'aime pas cette villa j'aime bien l'électronique mais faut arrêter les conneries il y a des choses qui sert strictement à rien rien de gérer rien voilà c'est tout on est une fille une vie de débile voilà donc c'est ce que j'ai remarqué en plus pour information on continue pour information encore il y a beaucoup de choses il y a aussi il y a et beaucoup de gens ne savent pas mais c'est ces prisonniers là c'est des prisonniers un peu débiles vous voyez ce que je veux dire un peu comme des gogoles des tarés des fous parce qu'ils ont sorti tout ça 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 c'est ça c'est pour nous mettre le fichier s comme ils disent eux non pour eux c'est du fichier s bas et du fichier baisse bizarre bon bref c'est des prisonniers un peu bizarre voilà c'est tout voyez qu'on est en train de nous mettre des bâtons dans les roues à tout le monde et et à vouloir assassiner des gens qui ne mérite pas voilà tout simplement voilà voilà bah écoutez la prochaine vidéo que je ferai c'est une vidéo tout simplement que je parlerai tout simplement de ma prochaine commande voilà la prochaine commande que j'ai programmé et là celle ci je vais essayer de voir si je peux filmer avec mon caméscope et filmer et vous présenter ma commande que j'ai voulu commander à la fnac.com dans les mois prochains dans les débuts du mois voilà pour essayer de commander des très bons vinyles bien sûr des très très bons vinyles pour que je puisse travailler il y a le one qui est dans le programme etc voilà dans la musique il ya tout ça son dernier album qui est sorti cette année bien sûr il faut pas croire que les studios sont fermés mais les studios tournent toujours voilà les studios tournent toujours et le problème c'est que il ya des gens qui ont la chance comme des grands artistes des grands artistes qui ont quand même un studio chez eux maintenant un petit un petit truc qui m'a fait rigoler même deux parce que j'ai vu deux articles qui m'a fait vachement rigoler on appelle ça des articles un peu fac l'âge pour considérer que c'est des flas des 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 facs notre ami par anpanie soit disant il à la rue il croit pas du tout le mec il gagne bien sa vie mais c'est bizarre d'un coup il est pauvre ouais j'y crois pas et aussi la chanteuse chantal godiard alors la grosse connerie parce qu'ils ont dit oui chanteur godiard à la rue un doux alors j'ai bien des journalistes ans les journalistes ils ont dit ouais elle est chez sa fille et c'est marrant il rapparaît le journal la même actualité en disant tout simplement que voilà c'est bazar chantal godiard chez son mari réfléchissez il y a quelque chose qui colle pas seconde chose pour pour mon cher ami florent panique c'est pareil encore un peu différent mais pareil alors il doit remettre dans sa voiture et soit disant monsieur monsieur jean-jacques goldman l'a sauvé voilà ça disant l'a sauvé je trouve vraiment des journaux fac voilà des journaux fac il y en a plein il y en a plein voilà les journaux fac et les journaux fac c'est quand même des grands titres des grands journaux comme le parisien comme le le libéral le libéré etc il y en a plein il y en a trop comme ça là et voilà franchement ils sont gravous les journaux dire n'importe quoi ça plus quoi dire parce qu'ils peuvent pas dire c'est des journaux qui n'ont même pas le droit de parler actuellement de l'euro numérique il n'y a que l'économie qui peut en parler parce que c'est leur rayon mais sinon les journaux en lui-même ils vont vous en parler ça dans la rentrée mois de janvier c'est sûr et certain qu'on va vous en parler à fond les gaveles et vous allez voir que le copie 19 on entend plus on entendra plus parler voilà bon je vous dis salut à la prochaine vidéo et j'en rigole un peu de toutes les conneries allez bye bye